Moi, c'est Antoine. Quand j'ai commencé l'école, c'était pas facile. J'aimais le dessin, je m'intéressais aux sciences, mais j'arrivais pas à lire et à écrire comme les autres. Je ne comprenais pas pourquoi, mais ça me prenait beaucoup de temps. Je lisais pas les bons mots et je faisais vraiment beaucoup de fautes quand j'écrivais. À un moment donné, je me décourageais parce que je comprenais rien à la fin de la page, même si j'avais fait mon possible. Je pensais que j'étais peut-être stupide. Tous mes amis étaient meilleurs que moi. On aurait dit que l'école, c'était pas pour moi. On me disait que je devais faire plus d'efforts, mais moi, j'avais l'impression d'en faire déjà beaucoup. Alors, on s'est mis à chercher pourquoi je vivais tout ça. Et finalement, j'apprends différemment parce que j'ai une dyslexie dysorthographique. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à lire certains mots et à retenir l'orthographe. Ça me demande beaucoup plus de temps et d'énergie de lire et d'écrire. J'ai commencé à avoir une orthopédagogue qui me donne des stratégies et j'utilise aussi des outils technologiques. Par exemple, des fois, c'est mieux pour moi d'écouter des livres audio. Ça me sauve du temps et de l'énergie et je peux mieux me concentrer sur le sens du texte. Quand j'ai des textes à écrire, je peux utiliser un dictionnaire électronique ou un prédicteur de mots sur mon ordinateur pour m'aider. Maintenant que je sais que j'ai un trouble d'apprentissage, je comprends mieux comment je fonctionne. Je réussis et je peux faire les mêmes affaires que mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada